Des paysages toujours aussi magnifiques, regardez comme c'est beau, on est en plein cœur des Alpes, on part d'Innsbruck, un trajet super intéressant, des événements routiers aléatoires plutôt cocasses, et puis on va parler d'idées pour améliorer les prochaines mises à jour d'Eurotruck Simulator 2. Les amis, je vous souhaite un excellent visionnage à mes côtés, bonne route, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui donc à Innsbruck pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2, cette fameuse bêta 1.44, qui fait extrêmement plaisir, plein de choses à vous dire, plein de belles choses à vous dire, des idées également, des idées pour améliorer les prochaines mises à jour, on va un petit peu débattre là-dessus, surtout un beau petit trajet qui fait plaisir, je suis avec un DAF 2021 XF que j'ai acheté, donc mon camion personnel, je me fais un petit plaisir, je me fais un petit plaisir, là on vient de chercher notre cargaison, cargaison, c'est 18 tonnes de poissons frais, et on va partir en France, direction Strasbourg, voilà, c'est chez moi, et on va passer par la Suisse, on va contourner Zurich, Zürich, oh là, je ne sais pas prononcer, je suis désolé, donc voilà, un petit peu pour le trajet, c'est un trajet vraiment super sympa, je kiffe énormément l'Austria Rework, je vois, je vous le dis, le retravail de l'Autriche est incroyable, je suis passionné, c'est, voilà, c'est super beau, là on passe au-dessus d'un petit cours d'eau, et ça fait plaisir, là on va tout simplement, enfin vous allez voir, on va simplement rentrer, c'est une découverte, c'est de la route que je n'avais pas encore pris jusqu'à présent, on va découvrir, et bien, c'est Innsbruck, Innsbruck même, c'est super intéressant, j'en profite, ceux qui repartent, là, travaillent en cours, la zone B, je crois, si je ne dis pas de bêtises, bon courage à vous, là, les vacances c'est fini, voilà, je pense fort à vous, et puis, ceux qui sont encore en vacances, ou justement, qui sont en train seulement d'entrer en vacances, si je ne dis pas de bêtises, genre la zone C, et bien, profitez bien, voilà, profitez bien, et on se fait plaisir, donc voilà, là, on est en plein Innsbruck, avec les petits feux rouges et tout, et d'ailleurs, c'est ici qu'il y a eu des captures d'écran qui ont été faites, si je ne dis pas de bêtises, pour justement présenter la bêta, enfin, l'Austria Rework, et là, je roule sur une ligne de tram, les sensations sont trop, je ne sais pas si ça se ressent du coup, là, mais j'avais des sensations très désagréables, en fait, ils ont vraiment bien retravaillé le retour de force, c'est un truc dont je n'ai pas parlé, il a fallu que je conduise un peu plus pour m'en rendre compte, et c'est vrai, ils ont bien retravaillé pour l'1.44, le retour de force, donc ceux qui utilisent un volant, alors moi, je roule que en automatique, en manuel, ça doit être encore mieux, parce qu'ils ont aussi retravaillé, ils ont mis des vibrations et tout, des trucs comme ça, sur la boîte de vitesse, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas, en automatique, je le ressens sur le volant, c'était très désagréable de rouler sur les lignes de tram, comme dans la vraie vie, en fait, t'as l'impression, enfin, moi, c'est une sensation, mon personnel, je n'aime pas ça, à cause des pneus, et voilà, je n'aime pas ça, à tout moment, tu fous tout en l'air, donc là, à droite, c'est le centre-ville de Innsbruck, nous, évidemment, on va aller à gauche, on va aller à gauche pour passer par la Suisse, et donc, arriver à Strasbourg, en France, en Alsace, la route est très intéressante, vous allez voir, c'est très intéressant, j'aimerais aussi vous parler de quelque chose, donc, au-delà du retour de force, qui semble être mieux, mieux travaillé, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est moi, j'aimerais bien que vous me donniez votre avis, si vous jouez sur la bêta 1.44, j'ai l'impression que l'audio a été amélioré, qu'ils ont refait un peu l'audio, alors, bon, là, du coup, je parle durant cette vidéo, donc ça ne s'entendra peut-être pas forcément, mais moi, je sais que sur l'autoroute, quand je me fais doubler par les voitures, et on verra ça plus tard, mais quand je me fais doubler par les voitures, je ne sais pas si c'est une drôle de sensation, mais le son a l'air beaucoup mieux, j'ai de meilleures sensations auditives, je ne sais pas comment dire, c'est très particulier, est-ce que c'est parce que j'ai aucun mode, et que du coup, je redécouvre les sons de base, parce que du coup, c'est vrai qu'avant, j'utilisais donc des modes, enfin, les modes d'audio retravaillés, quoi, donc est-ce que c'est pour ça que j'ai l'impression que l'audio a changé, ou est-ce que vraiment, ils ont retravaillé l'audio ? C'est une question que je me pose, est-ce que vous aussi, vous avez ce ressenti ou non ? Je vous laisse me dire vos impressions en commentaire. Là, on est en train de rentrer sur l'autoroute pour aller direction Bregenz, en allemand, on dit ça, Bregenz, je crois, on en parlera une fois qu'on y sera arrivé, mais regardez cette entrée majestueuse sur l'autoroute, ou voire rapide, non, c'est une autoroute. Là, on voit les panneaux, on voit combien de kilomètres il nous reste sur, voilà, enfin, j'adore ça, 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 j'adore, je kiffe. Là, il y a des travaux, donc, bah, pareil, ma conduite, vous me dites en commentaire, merci pour vos retours sur ma dernière vidéo, mais, voilà, quand je conduis sérieusement, bah, je conduis sérieusement, ça se voit quand même. Après, les gars, moi, j'ai le permis aussi, bon, je roule pas un camion, mais dans la vraie vie, je roule bien en voiture, hein, il faut le savoir, hein, je roule même très bien, en toute modestie. Mais, bon, voilà, je trouve que j'ai quand même relativement bien roulé durant cette vidéo. Là, à droite, il y a des travaux qui sont en train de se faire. Ça va être une double voie, je pense. Est-ce que ça va rester comme ça, ces travaux, ou est-ce que, lorsque l'1.44 sera sorti, tout sera fait ? Je pense que c'est juste décoratif, hein, regardez, franchement, c'est magnifique. Bon, les travaux, bien sûr, mais le paysage, là, comme ça, les montagnes, tout ça, c'est incroyable. Donc, vous voyez, là, on reprend la double voie, donc, ouais, ils sont en train de faire des travaux, mais je pense que c'est décoratif, évidemment, et que ce sera pas finalisé, voilà. Donc, là, on prend le petit péage. Je ne saurais pas vous dire à quel moment on rentre en Suisse. J'ai eu beau me concentrer et réfléchir, je ne sais pas à quel moment on rentre en Suisse. Par contre, quand on rentre en France, ça, on le voit, c'est bien fait, la frontière, mais le passage de l'Autriche à la Suisse, je ne le trouve pas. Très bizarre. Bref, donc, là, on est en train de suivre un camion avec un hélicoptère, c'est génial. Alors, ce dont je voulais vous parler aussi, c'est... Alors, je suis allé un petit peu sur le blog de SCS Software. Ah oui, alors, attendez, juste ne bougez pas, regardez. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a tout le monde qui pile net devant. J'ai mal anticipé, mais c'est pas grave, je mets les warnings. On évite de faire un sur-accident. Mais il y a eu un accident devant. L'intelligence artificielle s'est rentrée dedans, c'est juste hallucinant, quoi. Donc déjà, tout à l'heure, on avait un avion qui était craché au sol, vous l'avez vu tout à l'heure. Enfin, il y a quelques minutes. Et là, maintenant, c'est une voiture qui rentre dans un camion. Un camion qui est d'ailleurs vide. Oh, attendez, peut-être qu'avec le recul, il transportait peut-être une voiture et elle est tombée. Non, attendez. On va passer à côté, je ne sais pas du tout. J'ai mal interprété. Non, non, c'est bel et bien une voiture qui lui a rentré dedans. Exactement. Oh, ça résonne bien. Ça résonne bien le klaxon. Bref, donc là, on sort direction Bregenz. On va en parler dans quelques instants. Donc oui, je suis allé sur le blog de SC Software. J'ai regardé un petit peu les avis des gens, les commentaires. Alors, un truc qui ressort beaucoup et c'est normal dans les commentaires, c'est les bugs. Il y a beaucoup de gens qui rencontrent des bugs. Moi, personnellement, pour le moment, je n'ai rencontré aucun bug. Alors, il y a eu des bugs visuels que je n'avais pas remarqué sur le coup et que vous m'avez fait part en commentaire. Il y avait des barrières qui volaient. Enfin, voilà, c'est des petits problèmes de mapping. Mais en termes de réel bug, je n'ai jamais eu de bug. Pas de plantage ni rien. Alors, après, je ne me prends pas la tête, je ne mets pas de mode. Mais je n'ai pas eu de bug. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire la mise à jour pour la bêta si ça vous intéresse. Vous n'avez franchement rien à perdre. Juste le mieux, c'est de se créer un nouveau profil pour être sûr d'avoir aucun souci. Regardez les rushs à droite. J'adore. Voilà, je vous le dis, les rushs à droite, j'adore. Donc oui, je suis allé sur le blog. J'ai regardé un petit peu les commentaires. Et hormis les bugs qui sont signalés et les gens qui se plaignent également de pas mal de choses. On n'est pas là pour ça. On est là pour faire de la positivité. J'aimerais vous parler un peu des idées de la communauté. Là, on arrive sur Berganz. Avant toute chose, Berganz. Non, Berganz, pardon. Berganz, qui n'est pas une ville en soi. C'est un chef-lieu du Forholberg. Qu'est-ce que le Forholberg ? C'est la province la plus à l'ouest de l'Autriche. Donc là, on est encore en Autriche. Et on va bientôt passer en Suisse. À quel moment, je ne sais pas. Du coup, il n'y a pas de frontière. En tout cas, rien n'est marqué. Et donc cet endroit comporte environ 29 000 habitants. Voilà, c'était la petite info du jour. Donc une idée que j'ai vue sur le blog de SC Software. Une idée de Samuel Vianna. Donc c'est un gars que je ne connais pas en Anglais. qui a proposé une idée. Et vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve que c'est une très bonne idée. Il serait intéressant d'avoir une option pour acheter des camions par lot. C'est-à-dire, tu peux sélectionner le nombre de camions que tu veux acheter. Et tu sélectionnes les garages que tu veux. Donc par exemple, tu peux acheter 100 camions, 50 camions d'un coup. Et franchement, je trouve que c'est une superbe idée. C'est une superbe idée parce que clairement, quand tu fais un par un, c'est un enfer. Surtout si... Et vous vous souvenez, mon let's play entre guillemets sur Euro Truck Simulator 2. À un moment donné, j'avais enchaîné. J'achète, 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 j'achète. Mais c'est long, c'est chiant. Tu perds du temps. Je trouve que c'est une très bonne idée de pouvoir acheter des camions par lot. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire vos avis là-dessus. Mais je trouve que Samuel a eu une bonne idée. Donc là, je reste à gauche, direction Strasbourg. Là, j'imagine que je suis en Suisse, vu la gueule des panneaux. Je pense qu'on est en Suisse. Mais je n'ai pas compris à quel moment on a traversé la Suisse. Voilà. Une autre idée sur le blog de SCS Software dans les commentaires. Une idée de pied-niec. Bon, c'est une idée un peu bateau parce que, bah, on l'espère tous. Mais c'est que l'intelligence artificielle soit améliorée. Les mouvements de l'intelligence artificielle. On commence à en avoir marre. Leur comportement, ça va, c'est réaliste. Mais c'est vrai que les mouvements, ils pourraient les améliorer si c'était possible. Quand tu les vois changer de voie de gauche à droite de manière brutale et pas smooth, en tout cas, tout le temps. Ou surtout quand ils changent de voie pour aucune raison, c'est terrible, ça. Voilà, ça, c'est un truc qu'il faudrait vraiment changer. Là, regardez comment je suis sérieux. Je me mets sur le côté pour éviter de créer un accident. Voilà. Adorable. Donc, voilà, au niveau des idées. N'hésitez pas à proposer vos idées en commentaire également. Mais je trouve que c'est des bonnes choses. Des bonnes choses. Et je fais un clin d'œil à Jap qui se reconnaîtra dans les commentaires. Donc là, c'est ma communauté à moi. C'est vous tous. Commentaire de Jap qui m'avait expliqué. Je m'étais trompé par rapport aux paramètres de verrouillage horizontal de la caméra intérieure. Donc, c'est une option qui permet tout simplement de voir le camion bouger pendant que toi, tu as la vue qui reste droit devant à l'horizon. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. En tout cas, moi, j'ai compris. Mais j'avais mal compris le principe même. Donc, ça rajoute... En gros, tu vois ton camion qui bouge dans tous les sens. Et toi, ta vue, elle reste focus sur droit devant. Ce qui est relativement sympa. Voilà. Là, on passe la frontière. Direction la France. Là, on reconnaît. Donc là, il n'y a plus rien de nouveau. On a un coucher de soleil, par contre. Et ça, c'est beau. Voilà. En France. Plus beau pays du monde. Voilà. Je ne suis pas là pour créer de débat. Nous avons un nouveau président. Ah non, on n'a pas de nouveau président. C'est le même. Combien, la licence ? Ah, ça va. Ça va. Ça va monter. Bon, bref. Gilets jaunes pas contents. Gilets jaunes, votez Macron. On n'est pas là pour ça. En tout cas, voilà. Là, je vais faire une petite coupure. Alors, j'ai eu la mauvaise idée, entre guillemets, de faire une coupure, puisque je vais arriver en retard. En fait, j'étais donc à côté de chez le client. Donc là, j'étais vraiment aux abords de Strasbourg. Mais je me suis endormi un peu trop longtemps. Voilà. Je vous le dis, le réveil n'a pas été agréable. Donc, j'ai un petit peu livré en retard. Mais ce n'est pas bien grave. Le plus important, c'est d'avoir livré. C'est du poisson frais. Il ne s'est pas non plus réchauffé. Donc, voilà. On arrive aux abords de Strasbourg. Nous allons voir la cathédrale. Ça va être magnifique. Donc, voilà. Pour ce petit trajet. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Ma façon d'avoir roulé. Le commentary aussi. Est-ce que vous aimez bien ce type de vidéo ? Moi, j'aime bien. Voilà. Je vous le dis à l'avance. J'aime beaucoup ce genre de contenu. Je vois que ça vous plaît, en réalité. Donc, voilà. Mais je compte sur vous pour me dire tout ça en commentaire, surtout. Le petit pouce bleu, évidemment. Et puis, vos impressions, voilà. Sur les 1.44. Ce que vous aimez. Ce que vous n'aimez pas. Les idées. Les choses à améliorer. Comme ça, on aura l'occasion d'en reparler éventuellement par la suite. Je vous fais plein de bisous. C'était M.Colo. Sur cette cinématique à la M.Colo Caliente. Je vous laisse. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada